Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaitais vous parler des typologies de MGTOW. Il faut savoir qu'il n'y a pas un MGTOW, mais des MGTOW. Et bien sûr, la bien-pensance, les médias, le féminisme, ne parlera que du MGTOW extrémiste. A l'image des herbivores japonais, qui sont ces hommes qui ne sortent plus, qui n'ont plus de vie sociale et qui passent leur temps à jouer aux jeux vidéo chez eux. Ces japonais herbivores ne travaillent plus ou travaillent de moins en moins, ou ils ne travaillent que deux ou trois jours par semaine, qui est le strict minimum pour pouvoir payer leur loyer, leur loisir. Ces hommes ont refusé de jouer aux jeux, ils considèrent que le jeu est truqué, et ils se sont de cette façon enfermés chez eux. Il y a plein d'articles sur les herbivores japonais, et pour ceux qui sont intéressés, je vous renvoie bien sûr vers Google et Internet, où vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires. Mais d'une façon générale, je pense que je l'ai assez bien résumé, c'est simplement des hommes qui se sont retirés de la société et qui ont refusé de jouer aux jeux. Tout simplement parce que la vie est trop dure, c'est difficile, ces hommes n'y arrivaient plus. Il faut savoir que la société japonaise est une société extrêmement exigeante, le niveau de compétition est extrêmement élevé dans tous les domaines, et que pour réussir au Japon, il ne faut pas simplement être bon, il faut être parmi les meilleurs. Les médias, bien sûr, vont mettre toute la lumière sur les herbivores japonais ou sur les MGTOW extrémistes, tout simplement parce que ridiculiser un mouvement est le meilleur moyen de l'atténuer ou d'empêcher qu'il se généralise. C'est un peu comme ces mouvements politiques qu'on essaye d'étouffer ou de calmer parce qu'ils représentent un danger, et le meilleur moyen de le faire, c'est de le ou de les ridiculiser. Cela n'a échappé à personne, pour ceux qui suivent un peu les événements politiques en France, c'est la dernière campagne présidentielle où François Asselineau, président de l'UPR, a été présenté parmi ou parmi l'un des candidats farfelus, avec Jacques Cheminade. Dans la présentation de François Asselineau, on le présentait toujours avec les candidats marginaux qui ont des idées, comme je le disais, un peu farfelues. Mais comment peut-on mettre quelqu'un qui milite pour que la France sorte d'une Union européenne, qui est une réflexion complètement rationnelle sur l'Europe, sur son avenir, sur le fait qu'un bloc aussi gros ne peut pas perdurer ? Tous les blocs dans l'histoire de l'humanité, depuis que l'homme est homme, ont fini par exploser. Tous les empires et tous les blocs. Et le dernier en date a été, bien sûr, l'URSS, l'Union soviétique. Tout simplement parce que quand quelque chose atteint une taille trop grande, ce n'est plus possible, la bête devient trop grosse et ce n'est plus possible à gérer. Mais sans ouvrir cette parenthèse trop longtemps, cela a été simplement pour véhiculer le fait que lorsque quelqu'un ou quelque chose devient dangereux pour le système, le meilleur moyen de l'atténuer ou de le faire disparaître est de le ridiculiser. C'est ce qui a été fait avec les candidats politiques, notamment Asselineau en France, et c'est ce qui est fait avec le MGTOW. Donc pour ridiculiser le MGTOW, il faut bien sûr prendre l'extrême de l'extrême du MGTOW qui est ces hommes qui ne sortent plus, qui ne fréquentent plus de femmes, qui n'ont plus de vie sociale, qui n'ont plus d'amis, qui sont fermes chez eux et qui n'ont que pour seule compagnie leurs manettes de jeux vidéo. Évidemment, cela paraît risible et un peu extrême et en présentant le MGTOW de cette façon, cela permet de tuer le bébé dans l'œuf et éviter que le MGTOW devienne mainstream ou mondial. Et bien sûr, il y a des typologies de MGTOW, c'est ce que je voulais véhiculer et expliquer dans cette vidéo aujourd'hui. Il y a le MGTOW extrémiste, bien sûr, à l'image des herbivores japonais qui ne sortent plus, qui ne fréquentent plus de femmes, mais pas uniquement de femmes, mais de personnes en général, qui sont reclus chez eux et qui refusent tout contact avec l'extérieur. ou qui maintiennent ce contact à son strict minimum, c'est-à-dire quelques heures de travail dans la semaine pour pouvoir payer nourriture, loyer, logement. Mais cela ne représente qu'une infime minorité. Et MGTOW ne signifie pas ne plus fréquenter ou ne plus vivre, il signifie simplement vivre sous ses propres conditions. Men going their own way, ou hommes qui prennent leur propre chemin ou leur propre voie, ne veut pas dire homme, ou n'a jamais voulu dire homme qui ne fréquente plus d'autres personnes ou hommes qui n'ont plus de vie sociale, ça veut simplement dire homme qui continue leur vie sociale, mais sous leurs propres conditions. Qui s'affranchissent du diktat, de quelque diktat que ce soit, que ce soit le diktat féministe, le diktat gouvernemental, le diktat des impôts, toutes les violences qui sont faites aux hommes d'une façon générale. Parce que la violence, elle n'est pas, ou la plus grande violence n'est pas physique, la plus grande violence, elle est morale, elle est psychologique, elle est par le fait de bombarder les hommes d'impôts. Dès qu'on gagne un peu correctement sa vie, on est asphyxié par les impôts. échappé au diktat des pensions alimentaires, échappé au diktat, alors quelque chose qu'on a moins en France, mais qui est plus répandu aux Etats-Unis, au diktat des, ce qu'on appelle, alémonies, qui est cet argent qu'on verse à sa femme après un divorce, pour compenser le manque à gagner de sa carrière. C'est-à-dire que si elle a été femme au foyer pendant plusieurs années, cela va compenser tout simplement l'argent qu'elle n'a pas pu gagner parce qu'elle a élevé des enfants. Et évidemment, quand vous êtes un homme, que vous venez de divorcer, que vous vous retrouvez avec pension alimentaire, ce qu'on appelle les alémonies aussi, que vous vous retrouvez à verser, en fonction de votre salaire, des sommes astronomiques à votre femme, tout simplement parce qu'elle a enfanté, et tout simplement parce qu'elle est femme, cela est une violence faite aux hommes, une violence extrême, qui pousse, dans certains cas, quand les hommes sont en fragilité, à des comportements, des comportements complètement désespérés, avec des hommes qui sombrent dans la dépression, ou des hommes qui mettent tout simplement fin à leur vie, dans des cas extrêmes. Et c'est un peu ça que le MGTOW essaye de souligner. Par contre, la grande majorité des MGTOW sont, je le pense, et je pense en faire partie, des hommes un peu plus raisonnés, des hommes qui ont un peu compris le jeu, et qui ne sont pas sortis du jeu, mais qui jouent le jeu avec leurs propres règles, en prenant leur propre voie. Je m'explique. Pour prendre un cas concret, être un MGTOW, niveau 2, on va dire, c'est continuer à sortir, continuer à voir des femmes, continuer à avoir des amis, avoir une vie sociale, à travailler, à avoir de l'ambition, mais le faire sous nos propres conditions. C'est-à-dire que, je fréquente des femmes, mais je n'ai aucune envie d'être marié. Je n'ai aucune envie d'avoir des enfants. Cela ne m'intéresse pas. C'est mon choix. Ce n'est pas parce que toute la société a imposé le schéma mariage, famille, enfant, maison, crédit, meubles, Ikea. Ce n'est pas parce que 80% ou 98% ou 99,5% des gens font ça qu'il faut que je le fasse ou qu'il faut que nous le fassions. Je n'ai pas arrêté de vivre. Je n'ai pas arrêté d'avoir une vie intime, sexuelle. Et c'est quelque chose que j'aime, que j'apprécie. J'aime la compagnie des femmes. J'aime la compagnie des femmes féministes. J'aime la... Pardon. J'aime la compagnie des femmes féminines. J'ai failli me faire un million d'ennemis en une seconde. J'aime la compagnie des femmes féminines. Et je n'aime pas la compagnie des femmes féministes ou des femmes qui se pensent égales de l'homme. Je pense qu'une femme a des qualités, a des qualités de femmes qui sont la tendresse, qui sont la capacité d'élever, la capacité de donner de l'affection, la capacité de soutenir un homme dans des moments difficiles. Les femmes ont, quand elles sont féminines et quand elles se comportent comme une femme et quand elles acceptent de jouer leur rôle de femme, ont un rôle à jouer dans la société. Sauf que la difficulté, c'est que les femmes essayent de s'affranchir de ça et elles veulent, en devenant l'égale de l'homme, ne plus remplir leur rôle de femme. Et c'est là que le problème est apparu. Et c'est ce qui a généré le problème d'une façon générale après les années 70 et ce qui a touché ou ce qui a eu son apogée dans les années 80. Donc un MGTOW niveau 2, j'ai appelé ça niveau 2, le niveau 1 est le niveau maximum du MGTOW, le niveau extrême du MGTOW. c'est l'homme herbivore japonais. Mais le MGTOW niveau 2 est un MGTOW qui ne rejette pas la société, qui n'a pas de distorsion du monde, qui n'a pas développé de paranoïa. C'est un MGTOW lucide, rationnel, et qui a tout simplement compris que le jeu était truqué, the game is rigged, comme on dit en anglais, le jeu est truqué, et que le jeu n'en valait pas la chandelle. Un terme qui revient souvent en anglais qui est the juice doesn't worth the squeeze. Le jus ne vaut pas l'énergie qu'on va passer à presser le fruit. Tout simplement parce que le fruit est pourri. Il n'y a pas intérêt à essayer parce que le jeu est truqué. Donc, une fois qu'on a compris le jeu, c'est un fait, le jeu est truqué. Le jeu de la séduction, les rapports hommes-femmes sont truqués, truqués par le gouvernement, par les lois, truqués par les médias, truqués par ce qu'on va appeler l'oligarchie, cette force qui ne dit pas son nom et qui manipule avec des théories comme la théorie du genre, les fémens et plein d'autres mouvements qui manipulent et qui détruisent la balance et la nature des rapports hommes-femmes. Parce qu'il faut savoir que hommes et femmes ont eu un rôle et se sont équilibrés mutuellement pendant des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. L'homme a toujours été le provider, le mot me vient en anglais, je ne sais plus comment on dit en français, le pourvoyeur, voilà, c'est le mot, l'homme a toujours été le pourvoyeur, donc il apporte à sa famille les biens nécessaires, nourriture, il apporte la protection, il apporte le côté, la masculinité dans l'éducation des enfants, le côté rationnel, le côté éducation, et la femme, de son côté, apporte sa part d'éducation, affection, tendresse, elle s'occupe des enfants, elle fait grandir les enfants, elle s'occupe du foyer, elle s'assure que rien ne manque, que le foyer fonctionne de façon correcte, et cet équilibre a été en place depuis que le monde est monde, et ce n'est pas parce que dans les 40 ou 50 dernières années, des farfelus ont commencé à théoriser l'égalité et à théoriser le genre en expliquant qu'il est libre à chacun de choisir son genre, ce n'est pas 40 années d'ingénierie sociale en essayant de modifier les comportements, qui va modifier des millions d'années d'évolution. Donc, en comprenant ça, le Mikta niveau 2 va traverser la vie avec ses propres lois, et chacun ou chaque Mikta ou chaque individu aura ses propres lois. Les miennes sont que j'aime encore les femmes, j'aime encore le sexe d'une façon générale, j'ai encore une sexualité active, j'aime le contact des femmes, j'aime leur peau, j'aime leur odeur, j'aime passer du temps avec elles. Par contre, je ne me marierai pas parce que cela ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie d'avoir d'enfant parce que je n'y trouve aucun intérêt personnellement. Il est libre à chacun de prendre sa voie et de faire ou d'être son Mikta à sa propre façon. On va appeler ça « Men going their own way in their own way ». Des hommes qui prennent leur propre voie à leur propre façon. Il n'y a pas deux voies, il n'y a pas une voie, qui serait celle que tout le monde doit prendre. Chacun dans son propre monde, avec ses propres moyens, avec sa propre philosophie, est en mesure de prendre sa propre voie. Par contre, le dénominateur commun, ce qui met tous les Mikta sous une seule et même coupole, c'est l'idée que nous avons décidé de nous affranchir des règles imposées et des dictates imposées par la société. Nous avons décidé de nous affranchir des manipulations, des ingénieries sociales qui visent à perturber les équilibres avec un dessin final qui n'est bien sûr qu'économique. parce que ce qui est, ce qui se cache derrière la destruction de la famille et je pourrais en faire une vidéo spécifique ou spéciale, ce qui se cache derrière le démantèlement de la famille, c'est bien sûr un plan ou une stratégie économique. Parce que hommes et femmes, chacun de leur propre côté, est effectivement plus de logements, plus de loyers, parce que hommes et femmes mettant leurs biens en commun consomment moins. Et aujourd'hui, ce qui se passe avec les hommes divorcés, les femmes divorcées, les enfants qu'on balade à droite à gauche, c'est simplement consommer plus parce qu'il faut deux fois plus de logements, il faut deux fois plus de cadeaux à Noël, il faut deux fois plus de connexions internet et on peut pratiquement dédoubler l'intégralité par deux. Voilà le plan ou le grand plan derrière la nouvelle ingénierie sociale qui a divisé hommes et femmes et qui a complètement fait exploser l'équilibre originel. C'est simplement une stratégie marketing, c'est simplement pour faire consommer et pour faire gagner plus d'argent, bien sûr, aux gens qui nous dominent et dont on taira le nom. Voilà, c'était ma vidéo du jour, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à cliquer sur la cloche, cela vous permettra d'être notifié quand je diffuserai une nouvelle vidéo et vous serez donc le premier ou la première à la voir et n'hésitez pas à vous abonner, c'est tout simple, cliquez sur le rond qui s'affiche dans les 20 dernières secondes de cette vidéo. Que dire de plus ? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501